De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et ils diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Chaque jour de cette semaine, en guise d'Évangile, nous entendons le Seigneur Jésus égrener en une sorte de litanie terrifiante la liste des mots que ses disciples auront à endurer à plus ou moins long terme. Tout cela n'est pas sans rappeler, évidemment, le livre de Job, ce personnage, victime de fléaux, qui l'affecte de plus en plus intimement, puisqu'après avoir perdu son opulente condition matérielle, il voit mourir violemment tous ses enfants, et puis il finit par être frappé jusque dans son corps d'une odieuse maladie. Le coup de grâce lui est porté quand ses trois meilleurs amis, d'abord venus le réconforter, s'en prennent à lui, l'accusant d'être responsable secrètement des mots qui l'affectent. Cerise sur le gâteau, son épouse, enfin, se retourne contre lui, se moque de lui, et l'incite à renier son Dieu. On peut se demander ce que cherche le Christ en prédisant à ses apôtres un sort semblable à celui de Job. Il aurait voulu saper le moral de ses troupes, se dit-on, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Il me semble qu'on peut trouver une clé de lecture à ce discours surprenant du Seigneur dans un ouvrage récent qu'a écrit le philosophe contemporain Fabrice Hadjadj, et qui porte un titre évocateur, « Puisque tout est en voie de destruction ». Voilà en substance ce que dit l'auteur. L'être humain a tendance à scruter ce qui adviendra demain au prisme de ses calculs. Or, envisager demain de cette manière, c'est, dit Hadjadj, l'enfermer dans ce qu'il appelle le futur, qu'il définit comme le territoire de nos anticipations. Ces anticipations, pour intéressantes qu'elles sont, présentent néanmoins l'inconvénient d'être hasardeuses, puisque l'essentiel de ce que sera demain nous échappe aujourd'hui. Mais surtout, ces anticipations futuristes risquent de nous figer, en quelque sorte, dans une posture qui ne nous permet pas d'accueillir ce qui adviendra réellement demain, et que l'auteur appelle l'avenir. L'avenir ayant à voir, comme l'indique le terme même, avec la venue, donc avec la rencontre. Pour le dire autrement, regarder demain comme un simple futur enferme l'être humain dans une quête inquiète et vaine, puisqu'on est exposé à de cuisantes déconvenues, demain n'étant jamais vraiment ce qu'on en attend. Alors que considérer demain comme un véritable avenir, c'est s'efforcer de l'accepter d'ores et déjà tel qu'il sera. Non pas à la manière des fatalistes, mais au contraire avec l'ouverture d'esprit qui dispose à en recevoir ce qui l'apportera. Adjad, je fais remarquer à juste titre que si le futur relève plutôt de la fabrication technique, l'avenir quant à lui relève de la naissance naturelle. On comprend par là ce que le futur a de stérile, tandis que l'avenir est éminemment fécond. Mais revenons à l'évangile, à la prophétie que Jésus délivre, de tous ces événements, à propos de tous ces événements qui doivent advenir, il semble que s'il lève le voile de la sorte sur ces événements dramatiques, c'est précisément pour empêcher ses apôtres de regarder demain comme un futur, au prisme de leur seul calcul humain. En leur révélant les épreuves inouïes qu'ils auront à endurer, c'est comme s'ils les mettaient en garde contre toute tentative d'élaborer des plans humains trop ambitieux. Ceux-ci étant voués nécessairement à l'échec. A l'inverse, il veut les amener à considérer demain comme un véritable avenir, selon ce que nous venons de dire de ce qu'est l'avenir. Autrement dit, il veut les rendre disponibles à accueillir ces événements tragiques comme autant d'occasion d'une plus grande fécondité. Un peu à la manière dont une femme enceinte qui arrive à terme voit arriver avec une certaine angoisse le moment de l'accouchement dont elle sait devoir souffrir, mais qui est sûre par avance qu'il en sortira un bien inestimable, son enfant. Cette analogie avec la femme enceinte est évidemment à plusieurs reprises employée par saint Paul. En somme, Jésus ne veut pas que ses disciples soient encombrés par toutes sortes de projets, mais qu'ils voyagent léger, comme on dit. Lorsqu'il, par exemple, leur fait miroiter le sort malheureux du temple, alors que ceux-ci sont en train de s'extasier des belles pierres, des ex-votos qui ornent le temple, lorsqu'il leur dit ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit, ce que veut Jésus, c'est qu'il soit détaché de tout, parce que tout les quittera nécessairement un jour ou l'autre. Qu'il ne s'attache qu'à l'essentiel, Dieu, en l'honneur duquel le temple et ses ex-votos ont été érigés, et Dieu qui est à l'œuvre dans tous les événements, même les plus malheureux. On trouve un écho de cette invitation du Christ à se détacher de tout, dans l'injonction que fait saint Paul aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, « Que désormais ceux qui usent de ce monde en usent comme s'ils n'en usaient pas, car elles passent la figure de ce monde. » Attention, ceci n'implique aucune indifférence des disciples au peuple dont ils sont issus et qui va les persécuter, ni au temple, qu'ils aiment tant, mais qui sera rasé, ni a fortiori envers les églises qu'ils fondront, mais qui ne survivront pas toujours. Ce serait de drôles de pasteurs s'ils n'avaient pas le souci constant du devenir de ces communautés qu'ils vont fonder. Mais il s'agit que les apôtres se souviennent que la nacelle de l'église dont ils vont recevoir le gouvernement est arrimée à autre chose qu'à un vouloir d'homme, qu'elle est pour toujours dans la main du seul vrai maître de son avenir, Jésus-Christ, et que pour ce motif, les apôtres doivent être ancrés profondément dans l'espérance, espérance qui ne déçoit pas. Benoît XVI, lors de sa venue en 2008 en France, au cours du discours qu'il prononça dans le collège des Bernardins, eut cette phrase très belle, « Derrière le provisoire, les moines cherchaient le définitif. » Derrière le provisoire, les moines cherchaient le définitif. Puissions-nous nous aussi renoncer à nos projets humains sur l'église, qui est mal en point, c'est vrai, à plusieurs égards. Puissions-nous aussi renoncer à nos projets trop humains sur notre civilisation, qui se meurt chaque jour, cherchant sans cesse, comme les moines, le définitif derrière le provisoire, et voyant comme les apôtres, derrière les épreuves que nous traversons, et les épreuves qui nous attendent, la main secourable de Dieu qui les rend fécondes. Nous n'y parviendrons que si, loin de nous inquiéter de demain, nous nous contentons pour l'heure d'accomplir les humbles tâches qui nous incombent aujourd'hui. À cet égard, je termine en citant Luther, une fois n'est pas coutume, « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterai quand même un pommier. » Belle espérance.